Une délibération concernant une demande de subvention dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, pour la construction d'un restaurant scolaire. En fait, ce n'est pas vraiment un restaurant scolaire puisque la cuisine existe déjà dans leur projet. Puisqu'il s'agit maintenant de faire simplement une salle réfectoire accolée à la salle des loisirs dans le prolongement des cuisines de cette salle des loisirs. Lesquelles cuisines pourront donc servir aussi bien à la salle des loisirs qu'à la restauration scolaire. Alors, j'ai tout un dossier compliqué, pour l'instant qui n'est pas complet, mais qu'on va s'attacher à compléter progressivement. Et qui commence déjà par une délibération qui m'autorise à adresser au service ad hoc, c'est-à-dire la préfecture et la sous-préfecture de Saumur, pour demander cette subvention. Alors, il y a plein de pièces à reproduire, il y a plein de choses, c'est en cours. Je propose la délibération parce qu'au minimum, un pré-dossier, même s'il n'est pas complet, doit être adressé avant le 15 février à la sous-préfecture de Saumur, si on veut pouvoir concourir à une subvention DETR pour 2016. Donc, voilà, on procède à cette délibération qui va initier la demande de subvention. La subvention, c'est un montant de 4% ? Alors, jusqu'à présent, jusqu'à présent, c'est 30%. Jusqu'à présent, c'est 30%. Mais par les temps qui courent, il faut être prudent. Il y a eu même, je crois, des DETR jusqu'à 35%. Il y en a eu. Mais bon, vous connaissez l'air du temps. C'est plus à diminuer qu'à augmenter. Et donc, 30%, c'est ce qui semble se faire maintenant. Ce sera peut-être moins. Également, cette première procédure de demande de subvention n'exclut pas d'autres demandes, en particulier dans le cadre du NCR, les nouveaux contrats régionaux. Donc là, c'est la région qui subventionne. Mais ces contrats régionaux se font par le biais de la communauté de communes. Il faut que ce soit un EPCI qui le chapote. Pour l'instant, le NCR en cours, qui ne peut rien pour Brésilier, c'était les demandes du mandat précédent. Et il n'y a aucun NCR qui avait été demandé dans le mandat précédent. Donc aujourd'hui, on ne concourt pas au NCR en cours. On ne peut concourir que lorsque le NCR en cours sera totalement épuisé. Donc pas avant 2017. Une petite possibilité est que dans les projets actuels, il y en a 5. dans les 5 projets NCR en cours, il y en a un qui soit mis de côté. C'est une toute petite possibilité, elle n'est pas exclue. Et à ce moment-là, on pourrait prendre sa place. Sur le montant qui était prévu auparavant. Sachant que ce qui est quand même important, c'est que la région finance à 60% avec un plafond à 90 000 euros. Donc là, ça serait quand même bien. Mais pour l'instant, ce qu'il faut, c'est un, s'engager pour la DVTR. Sinon, si on ne fait pas avant le 15 février, on est sûr de ne pas l'avoir. Et ça n'exclut pas les recherches concorrentes au niveau de la région. Au niveau du département, je n'en parle pas. On connaît la situation du département. C'est même pas la peine d'écrire l'idée. Il faudra qu'on dépose un dossier malgré tout. Ah oui, oui, oui. À la région, je parle de la région. En cas de désistement, il faudra qu'on ait quand même un... Ah ben, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, c'est le même dossier. Ce sera le même dossier. Mais cette deuxième partie n'est pas acquise. Autant pour la première, sans engagement du montant, le sous-préfet de Saumur m'a assuré qu'il avait de l'argent pour une telle installation. C'était une priorité pour lui. Donc, bien sûr, il ne s'est pas engagé non plus sur le montant. Pour l'instant, on tape sur 30%. On sent, mais voilà. Enfin, moi, la demande de subvention, c'est un fait. Mais c'est vrai que moi, je me pose la question de faire une demande de subvention sans, de l'autre côté, savoir le montant réel de l'investissement, sans savoir le taux de fréquentation aussi de la cantine, sans aussi savoir également, parce que c'est vrai que par rapport à la demande des parents, ce n'était pas forcément un bâtiment qu'ils souhaitaient, c'était surtout un changement de mode alimentaire, avoir une alimentation plus locale, plus durable. Et c'est vrai que moi, je me pose des questions par rapport à ce projet qui, par rapport à la fréquentation et 4 jours par semaine, vu le nombre de semaines scolaires, c'est vrai que moi, est-ce que c'est bien mesuré ? Je me pose énormément de questions. Tu as le droit de te poser plein de questions, s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. On a déjà eu un débat avec l'école, on a vu ce que ça donnait. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'on est mécontent d'avoir une nouvelle classe. Une nouvelle école, par rapport à... Donc on rentre dans le même débat qu'on a eu à cette époque-là, c'est-à-dire voilà, à partir du moment où il y a un projet qui va dans ce sens, dans le sens qu'on a souhaité, d'abord dans nos engagements, dans notre profession de loi. Si on veut faire l'amélioration, effectivement, tu as raison, faire l'amélioration des repas, on n'a jamais dit le contraire. Bien au contraire, et si on peut améliorer aussi les conditions de réception, parce qu'on a dit qu'elles n'étaient quand même pas formidables à cette époque-là, je pense que c'est bon d'aller dans ce sens-là. Maintenant, on peut avoir un débat, c'est sûr, mais si c'est un débat pour un débat, ce n'est pas ça qui va faire avancer les choses. Donc on va avoir un débat constructif. Quand je vois, on a fait un projet, le plan était sur 70 élèves, non, c'était pas ça ? 80. 80. Actuellement, il doit y avoir 90 élèves, et encore, je crois que ça a tendance à baisser un petit peu. Par rapport aux parents qui viennent chercher le midi, je vois bien qu'il y a plus en plus de parents par rapport au début, au début scolaire. C'est vrai que par rapport aussi aux nourrices, j'ai encore un droit à gauche qui se plaignent parce qu'il n'y a pas assez d'enfants. C'est vrai qu'il faut voir un petit peu l'évolution aussi, les nombres d'enfants aussi dans le secteur. Si on développe la deuxième tranche de construction de la première maison, ça va couler un milieu. Actuellement, on a 110 enfants qui déjeunent 4 jours par semaine. 110 enfants, et on a prévu une augmentation de la population. C'est pour ça qu'on va construire pour les 50 ans qui viennent. On ne construit pas pour notre mandat, on construit pas pour nous. On construit pour les 50 ans qui viennent. Donc on a prévu un maximum de deux fois. qui a fait deux services à 40 enfants. Donc ça fait une salle pour 160, ça ne va pas. Voilà, on a 260, ça ne va pas. On a deux écoles dans notre village. On n'a pas de réfectoire. Ça monopolise la salle des loisirs qui coûte très cher en chauffage. Pour l'électricité, les 6 000 euros, c'est un tout. Oui, mais il y a une autre... Une consommation adnée sur un tout. C'est les associations, c'est l'école. On a déjà eu ce débat, est-ce qu'on refait ? Non, on a déjà eu le débat, mais il y a des normes de nettoyage. On ne peut pas utiliser la salle de loisir pour son usage effectif, parce qu'on est bloqué par la cantine. Pour les enfants, c'est un confort supplémentaire que d'avoir un petit service en petit comité. C'est moins de bruit, c'est... La salle de loisir n'est pas adaptée à une salle de cantine. Ça a été un dépannage, mais le temps du dépannage est passé. Le provisoire n'est pas... C'est fini. Maintenant, il faut passer à la phase... Non, mais ça a toujours été dit, que ce soit sous l'ancienne mandature, aujourd'hui, que les conditions de réception des enfants pour manger n'étaient pas l'idéal. On ne peut pas manger des enfants dans une salle de sport, ou une salle de loisir. D'un point de vue de l'hygiène, c'est très bien. Ce qu'il faut rajouter également, c'est que cette salle-là, pendant les périodes de congés scolaires, a peut servir de salle pour recevoir en location, de faire des manifestations à l'intérieur. Il y a également une salle qui fait 70-80 m². On l'a déjà débattu. Oui, mais est-ce que l'autre n'avait pas qu'étant ? On a des demandes pour des tournois de belote, on a des demandes pour plein d'événements, on ne peut même pas y répondre parce que la salle est bloquée à cause de la cantine. Donc il y a quand même la commune qui est investie dans une salle qui ne peut pas servir à son usage principal, qui a été l'usage des loisirs. Je ne te parle pas du week-end, je ne te parle en semaine. Rien que le vendredi ou le jeudi soir, on ne peut pas organiser ce genre de choses, alors que ça pourrait l'être à l'heure actuelle. Quand il y a des manifestations sportives à l'intérieur... Pour le festival des gématrices, c'est une gymnastique pas possible pour que les artistes s'installent. Enfin, on est tous les jours confrontés à ce type de problème. Tous les vendredis ? Tous les vendredis. Est-ce qu'elle est pratiquement prise toutes les semaines ? Oui. Toutes les semaines et tous les vendredis, on se pose la question, quand est-ce qu'on peut récupérer les clés pour installer... De toute façon, on s'était déjà mis d'accord là-dessus. Oui, c'était... On a déjà eu ce débat, alors il est réouvert. Ça n'empêche pas que ça ira de pair avec le projet pour la restauration, puisque c'est à l'étude. Je suis tenté de dire qu'il y a la demande de subvention et puis la réalisation. La demande de subvention, de toute façon, on n'engage pas la réalisation. Donc moi, ce que je propose, parce qu'on peut rouvrir tous les jours, tous les mois, à chaque fois qu'on a le conseil municipal, on peut refaire le débat. Mais moi, je voudrais avancer. Donc, comme on a la date butoir du 15 février pour faire la demande de subvention, je propose qu'on délibère sur cette demande de subvention. Et puis après, s'il s'avère qu'elle ne sert à rien, cette salle, il s'a toujours tente de ne pas la faire. Est-ce que ça remporte la vision ? Je voudrais juste dire qu'un mot sanitaire, ça chauffe un peu de problème. Hygiène. Parce que si la cantine reste le même endroit, le froid et tout ça, ça fera le même problème. Si la salle est rendue le dimanche, le lundi matin, et que la restauration arrive le lundi matin, le problème sera le même. Parce que ? Parce que c'est dans ce endroit-là que de toute façon, il y a des portes, nickel. C'est pas l'endroit où on mange. Oui, mais c'est pas ça qui pose le problème sanitaire. Ah ben, si. Non, c'est là où on est déposé le lundi matin. Là où on est déposé l'alimentation. Là où on est déposé l'alimentation. Mais le truc qui n'est pas... Je rectifie. Écoute, moi j'ai eu le service sanitaire, il m'a dit l'inverse. Donc, là où est déposé l'alimentation, c'est le syndicat de notre RPI qui en a la charge et qui connaît les normes et qui fait le nettoyage conformément aux normes. En revanche, chaque fois que la salle, là où on fait les activités, donc je ne parle pas de la cuisine, il y a une activité, et bien, effectivement, c'est l'association, c'est les gens qui ont fait l'activité en semaine qui sont chargés du nettoyage. Et là, effectivement, il y a des risques parce que ce ne sont pas des professionnels. Ils ne connaissent pas forcément la réglementation comme le connaissent les professionnels du CIRC. Et effectivement, là, il y a des risques. Normalement, il faut passer la machine, il faut enlever toutes les tables, c'est très compliqué. Il faut passer la machine, il faut passer un chiffon désinfectant avec un produit bien déterminé sur chaque table. C'est extrêmement compliqué. C'est là qu'il y a le problème. Dans la cuisine, il y a des professionnels, ils ont un encadrement, ils ont une compétence, une formation, et ils ont une réglementation. On n'est jamais à l'abri, on n'est jamais à l'abri d'un agent qui commet une défaillance. Ça, ça sera... Autant que le monde vivra, on ne sera jamais à l'abri de ça. Mais il y a, de faire la réglementation, tout un ensemble de conditions qui cadrent l'affaire, qui minimisent le risque. Ce qui n'est pas le cas dans une association qui fait une activité dans la salle et qui fait elle-même le nettoyage. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du même ordre. Mais bon, on va refaire tout ce débat. Moi, je propose qu'on délibère sur la demande de subvention. Je pense qu'avant que ce soit les parents qui ne mettent plus leurs enfants à la cantine, ce sera les finances qui nous arrêteront plus rapidement. À mon avis, les enfants, ils continueront à aller, les parents continueront à mettre leurs enfants à la cantine. Donc, on passe à la délibération. Donc, qui est contre la délibération de demande d'une subvention à la sous-préfecture dans le cadre de la DETR qui est contre ? Qui s'obstient ? Lui. Bon, on va donc vous m'autoriser à faire la demande auprès de la sous-préfecture pour cette subvention d'ETR. Et je continue à travailler sur le NCR pour compléter au mieux. Moi, j'ai l'architecte qui m'avait appelé ce matin pour demander des nouvelles où est-ce que ça en était. Je dis que de toute façon, pour l'instant, on allait faire des demandes de subvention. À contre, je lui ai demandé s'il pouvait me faire une vue 3D perspective un peu plus parlant pour la présentation du dossier. Et puis peut-être... Il va le faire. S'il pouvait affiner également le montant. Le coût ? Le coût. S'il pouvait affiner... Oui, parce qu'il avait donné une enveloppe et c'était une enveloppe assez large. Voilà. Est-ce qu'il peut retravailler l'enveloppe ? Alors, il faut qu'il travaille en professionnel, bien sûr. Oui, mais il y a une enveloppe assez large. Mais bon, s'il pouvait déjà la détailler un petit peu plus. Oui, parce que pour faire l'avance, c'est ça. Parce que pour faire l'avance, le montage qu'on a là, il est très large. Il n'est pas très détaillé. Bon, pour un premier... Pour un pré-dossier, ça pourra peut-être passer. Mais de toute façon, il faudra quelque chose de beaucoup plus détaillé. Je vais le rappeler et je vais le rappeler et je vais le rappeler. D'accord. pour un pré-dossier. pour un pré-dossier. pour un pré-dossier. pour un pré-dossier. Pour un pré-dossier.